J'ai fait une vidéo réaction de ce film il y a une ou deux semaines, vous pouvez aller voir la vidéo réaction sur le petit i en haut à droite, j'ai réagi au teaser du film, et là c'est la véritable bande-annonce, on va voir ce qu'elle donne. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Freezed, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la nouvelle bande-annonce du film, été 85, le fameux film de François Ouzon avec Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, film qui fait partie de la sélection officielle de Cannes 2020 et qui sortira le 14 juillet 2020. Sachez une chose, c'est que je vais aller voir ce film le 6 juillet en présence de l'équipe du film, il se pourrait donc que, alors je sais pas exactement quand sortira cette vidéo, mais il se pourrait que dans les jours qui viennent, vous ayez la vidéo de l'avant-première sur Youtube, donc c'est parfait quoi. Je vais vous lire le résumé. L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves, mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été, 85. On va découvrir donc cette nouvelle bande-annonce, enfin cette bande-annonce réelle, parce que l'autre c'était plutôt un teaser, le mire moteur ça tourne, réaction, générique. Sous-titrage ST' 501 Été 85, nouvelle bande-annonce, c'est parti. Bien sûr, arrêtez. Ça vous regarde pas. Ah les années 80 là. Ouais. Oh du mec, qu'est-ce que tu viens faire ? Maman, avec sa chavérée, c'est tout, je sais rien. Un bon bachon, c'est tout ce qu'ils te font. Allez ! Avec ta mère, vous faites ça à tous les mecs qui chaviennent. C'est que c'est ma première fois. Tu te détends, tu résides jamais au mouvement. Tu te laisses aller. Fait plaisir à voir tous les deux. Salut beau mec. Toi et moi, on a des milliers de balades à faire ensemble. On se connaît que depuis ce matin. On pourrait perdre du temps. On est tous mortels. À cet instant précis, il n'y avait rien au monde que j'aurais pu lui refuser. Je voulais passer tout mon temps avec lui. Et pourtant, quand j'étais avec lui, cela ne me suffisait pas non plus. Alex, on pourrait peut-être emmener Kate Ferri. Oh, j'adore Ray. Oh, il est jaloux. Vous savez, Alexis, c'est un gentil garçon. On veut l'aider parce que c'est notre fils et qu'on l'aime. C'est toi la question. C'est toi, moi, quoi ? Mais toi, Dieu m'ennuie, toi ! Oh, calmez-vous là ! Qu'est-ce qui se passe ? Disse qu'on est où, j'appelle la police. Disse qu'on est où, j'appelle la police. Mais pour toi, ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Ça, ce n'est pas possible, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. À la fin de la bande-annonce, là, c'est la même fille qu'elles embrassent ? Ok. C'est à partir de là que ça va commencer à chauffer entre eux. Oh là là, putain, des histoires de filles encore. Et des histoires de mecs, aussi apparemment, parce que, voilà, Alex a l'air amoureux de David. Bah, en vrai, je n'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que j'ai dit dans la dernière vidéo, parce que dans la dernière vidéo, j'avais fait carrément une analyse d'image de tout le teaser. Là, bien entendu, on a plus d'images. Par exemple, là, on a des images de la mère de David qui, apparemment, prend soin d'Alexis après qu'ils échaviraient lors d'une petite balade en bateau. On découvre que, quelques temps après avoir passé du temps ensemble, ils vont rencontrer une fille nommée Kate. Alors, je pense que c'est une anglaise, parce que j'adorerais... Ouais, bon, moi, j'arrive pas à le faire à cet accent, mais elle, elle a fait, quoi. Je pense qu'Alexis va devenir un peu jaloux. Il va vouloir peut-être piquer Kate à David. Ils vont avoir une énorme dispute à un moment, je pense, qui vont possiblement toucher la mère de David et d'Alexis. Dispute qui va aller si loin que, peut-être qu'il va finir en prison, il va devoir se retrouver à se défendre auprès d'un avocat, tout ça. Enfin, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'il va faire pour qu'il se fasse arrêter ? Alors, on a vu sur une scène, il y a une bagarre. Alors, bien entendu, on l'a vu, ces images de bagarre dans le parc d'attractions, mais apparemment, Alexis ne semble pas être impliqué, c'est plutôt David. Et pourtant, Alexis se fait arrêter quand même. Donc, que va-t-il se passer ? Aucune idée, on va voir. On le saura le 14 juillet, jour de fête nationale, et moi, je le saurai le 6 juillet. Voilà, soyez pas jaloux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501